Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigh Mac TV, iOS 12 est à peine sorti, qu'iOS 12.beta public est déjà de la fête, on va voir quelques 5 nouveautés de cette nouvelle mouture. Alors attention, pas de grande révolution, les versions sont souvent soit des corrections de bugs, on va le voir, et ou également des fonctions qui avaient été retirées mais qui avaient été présentées, enfin voilà, on va voir ça tout de suite. Et on commence par une fonction par contre qui n'avait pas été présentée, une petite fonction, lorsque vous allez appuyer alors que ça soit sur la torche ou l'appareil photo, on va entendre un petit clic. Voilà, rien de très original, en tout cas c'est une des nouveautés. Autre nouveauté c'est l'effet bokeh en temps réel, alors quand vous allez cliquer sur le bouton en haut, modifier, vous allez pouvoir accéder, voilà, au réglage de l'effet bokeh, et ça simplement pour les possesseurs d'iPhone avec une puce à 12. Ça n'empêche pas évidemment de retravailler l'effet bokeh après, mais en temps réel c'est pas mal aussi. Autre nouveauté c'est le grand retour des FaceTime groupés, donc qui avait été annoncé dans iOS 12. En appuyant sur le bouton où il y a les 3 petits points en bas à droite, on, lorsque vous êtes dans une conversation FaceTime, vous avez la possibilité d'ajouter des participants, et ça jusqu'à 32 participants pour le FaceTime. Quatrième nouveauté et non des moindres, iOS 12.1 apporte 70 nouveaux emojis, alors évidemment pour que vos partenaires reçoivent l'emoji, il faut être en iOS 12.1, sinon ils vont recevoir des points d'interrogation. Donc 70 nouveaux emojis, je vous disais, il y a un petit peu de tout, on va retrouver un kangourou, une chaussure de randonnée, une balle de sport, un petit bonhomme bleu glacé, et on va retrouver Supergirl, qu'on va pouvoir évidemment décliner avec plusieurs couleurs de cheveux et plusieurs couleurs de peau. Voilà, il y en a pour tous les goûts, je vous laisserai les découvrir tranquillement. On passe à la cinquième nouveauté, alors qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais en tout cas qui corrige un bug, lorsque vous branchiez des iPhones ou même des iPads en fait en iOS 12, il y avait des problèmes de charge, là, iOS 12.1 corrige les problèmes de charge. Voilà pour cette vidéo, donc iOS 12.1 est disponible en bêta public, et sera bientôt disponible pour tout le monde. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé, évidemment, et à partager cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt.